bonjour à tous bienvenue sur les murmures de lucia on y va pour les messages de 10h10 donc c'est pour les personnes qui voient régulièrement cette heure alors déjà l'heure 10h10 c'est c'est plutôt une heure positive qui vient plutôt nous dire que on est sur la bonne voie qu'on est prêt à passer une étape un cap une évolution vive peut-être une élévation le 10 est relié à la spiritualité pour certains on peut parler aussi d'une élévation spirituelle ici elle est signe d'un accomplissement d'une réalisation d'un projet important de quelque chose qui nous tient à coeur c'est un chiffre qui accompagne enfin c'est un chiffre de complétude qui pousse à la complétude et l'invite aussi aux prises de décisions il est souvent signe qui a des décisions à prendre un choix à faire elle apporte il porte plutôt des énergies de en tout cas il pousse en tout cas à aller vers quelque chose vers tout ce qui est loyauté et il apporte plus de sagesse il pousse réellement à la complétude à l'accomplissement de soi il donne ce désir d'atteindre d'atteindre ses objectifs de réussir nos projets ce qu'on a envie et elle peut nous inviter également à repenser notre repenser notre quotidien repenser notre façon de faire nos habitudes un petit peu notre vie comme ça chercher peut-être de nouvelles de nouvelles choses chercher la nouveauté chercher de nouvelles bases et en amour c'est une heure qui vient nous signaler que quelqu'un peut être quelqu'un vous porte des sentiments ou quelqu'un a eu un coup de foudre pour vous une personne qui se trouve dans votre entourage ça peut elle peut annoncer également les nouvelles rencontres et pour ce qui est des couples elle invite à améliorer la relation mais par par la sexualité par raviver la flamme les jeux sexuels les jeux de séduction etc et elle signale également pour les personnes qui qui sont dans des comportements coureurs qui ont des besoins de conquête un fort besoin de séduction de plaire de conquérir vous c'est plutôt un signe ici de vous dire attention il pourrait y avoir d'une mauvaise surprise au milieu de ces rencontres donc voilà donc on va aller prendre les messages pour cette heure on y va avec les oracles des archanges ici j'ai l'archange ragoel clarté du mental et l'impédité d'esprit coucou fredo faire le coucou du moins il nous dit apprend à clarifier ton esprit en faisant appel à l'archange ragoel afin d'obtenir des informations claires et une vision plus juste de ce que tu souhaites sans angoisse ou anxiété inutile une impédité d'esprit te sera alors offerte alors pour ceux qui sont habitués qui ont des pratiques et tout ça vous pouvez faire appel à cet archange il ya quelque chose qu'on doit clarifier il ya quelque chose qu'on a besoin de comprendre de saisir ou quelque chose à qu'elle a besoin de croire on a besoin de revenir à une certaine justesse par rapport et à revenir à des choses peut-être qui sont plus juste aussi pour nous et d'être dans la réalité de ce que l'on souhaite et de peut-être le parcours que ça va demander à ça nous invite aussi à reprendre confiance en nous ici à croire en nous alors le 10 dans la numérologie justement c'est c'est un chemin de vie c'est un chemin d'apprentissage pour emmener justement une élévation à une transformation quelque chose c'est le chiffre qui accompagne la recherche sur soi donc là ouais il ya quelque chose à saisir à comprendre qui doit être clarifié vous allez avoir vos réponses de toute façon alors les deux c'est l'archange huriel ici j'ai signes et synchronicité écoute ton intuition et prête attention aux signes et synchronicité envoyé par ta guidance intérieure tu es sur la bonne voie avance avec confiance sur ton chemin de lumière donc là il est question de s'écouter faire confiance à son intuition d'écouter sa petite boussole intérieure de serre confiance tout court ce que je vous disais peut-être justement la réaliser prendre conscience du parcours que ça va demander pour obtenir ce que l'on veut on nous dit on est sur la bonne voie on a compris en tout cas il faut s'écouter ce qui se passe c'est ok pour ceux qui pourraient douter ici on vous dit c'est ok vous recevez toute façon cette guidance si vous recevez des signes il ya des synchronicités vous vous pouvez vous sentir comme appelé vers quelque chose si vous avez besoin de comprendre quelque chose si vous avez besoin d'une certaine clarté si vous avez besoin vous allez avec leur 10h10 de façon leur 10h10 c'est fait et aussi signe de soutien du subtil donc ici on vous le dit clairement vous êtes guidé vous êtes accompagné faites vous confiance écoutez vous suivez les signes et suivez votre boussole intérieure vos réponses elles arrivent en même temps de toute façon les choses vont être de plus en plus clair de plus en plus limpide à condition que vous arriviez aussi à croire en vous à vous faire confiance et ici donc j'ai encore l'arc en juriel l'inspiration divine exploite sans tarder tes potentialités créatrices tu es divinement guidé inspiré laisse rayonner ta lumière divine intérieur c'est le bon moment pour commencer un nouveau projet créatif et innovant 10 nous on est sur les changements 10 on est sur le nouveau départ les saisir ceci voilà c'est être capable de saisir ce nouveau départ et on nous dit c'est pour ça ce qui est qui voit cette heure là là on vous dit clairement de vous faire confiance d'écouter votre petite voix oui vous êtes guidé vous recevez bien des signes etc cette clarté vous allez la voir au fur et à mesure de ce que vous allez recevoir de ce que vous allez avancer on vous dit c'est fait pour vous emmener justement sur un projet un nouveau projet un départ un nouveau départ le début de quelque chose est ici en dote bec j'ai l'archange à zraël protection et élévation spirituelle l'archange à zraël tant tour dans un cocon blanc doré afin de te protéger et de te guider dans les situations qui te demandent courage et adaptation permettant ainsi à ton âme d'évoluer spirituellement pour ton plus grand bien ici à des appels de la main c'est ce que vous ressentez c'est profond c'est pas c'est pas juste une nubie ou quelque chose comme ça il ya tout un il ya tout un truc intérieur qui se passe il se passe des choses à l'extérieur en vous il ya des choses qui vous êtes guidé de toute façon vous êtes appelé à quelque chose ici et oui oui ça ça vous demande justement à dépasser certaines choses ça va vous demander d'oser quelque chose de vous adapter d'avoir le courage d'y aller de ci et de ça c'est une occasion une opportunité à saisir pour un nouveau départ pour un changement très libre à pétrin vous êtes libre d'oser ou non aussi il ya une entreuve et la réparation on sort de quelque chose qui nous bloquent à 10h10 là elle vient nous dire qu'il est temps d'en finir avec certaines entraves qu'il est temps d'en finir avec certaines chaînes qu'il est temps de se libérer de deux choses qui est qui nous bloquent on est dans la prise de décision ici on est dans la prise de décision on est dans le désir d'atteindre justement quelque chose vous voyez cette carte la petite fille tient ce château là haut là dans le nuage avec sa corde elle veut aller chercher elle veut y aller on sait pas vraiment mais en tout cas il ya une notion elle le lâche pas le but c'est d'atteindre ce château donc on est dans on est dans ça dans cette énergie du 10h10 qui nous donne ce désir justement d'atteindre un objectif de réussir quelque chose on comprend ça nous demande peut-être à réparer des situations des choses qu'on a peut-être mal mis en place c'est avec nous mêmes où il ya des guérisons à faire qui demande voyons il ya il ya quelque chose à transformer ici en tout cas en se libérant de cette entrave il ya quelque chose qui se transforme avec c'est un apprentissage c'est un apprentissage sur soi même c'est un apprentissage de la vie c'est un apprentissage qui nous permet derrière de nous libérer pour nous rendre disponibles justement au changement à un virage qui s'annonce à une opportunité de pouvoir prendre un nouveau départ un nouveau début d'évoluer tout en revenant à une certaine douceur à une certaine tendresse envers soi même aussi c'est le nounours on fait les câlins vous voyez l'idée de se faire de s'apporter cette douceur justement on se fait des câlins nous mêmes dans l'idée voilà là on a le changement la paix la mort s'amuser et oui il ya des petites morts ici les petites morts qui sont nécessaires pour pouvoir avancer pour pouvoir évoluer justement ce le fait de sortir de ces entraves de ces chaînes de de revenir à quelque chose qui est plus juste pour nous qui nous correspond mieux ça va peut-être demander à casser certaines choses ça va demander à couper avec certaines choses on peut être dans les séparations ici ou séparation du couple séparation avec des membres de la famille des amis proches ou même la séparation de certains projets et un certaine collaboration qui est qui nous ont porté peut-être pendant toute une vie pour certains tout cas il ya quelque chose à comprendre ça a été une entrave ça a été quelque chose de bloquant ça a provoqué pas mal de dégâts pour certains vous comprenez là avec cette clarté du mental qu'il est temps d'en finir qu'il est temps d'en changer vous vous libérez de cette entrave c'est une invitation à vous libérer de ça pour vous permettre ce changement pour retrouver justement une paix intérieure en finir avec ce truc qui est en train de mourir et qui dure peut-être depuis trop longtemps vous fait perdurer peut-être aussi il ya une notion de lâcher prise et de laisser aller le truc et derrière on retrouve des énergies justement là c'est la carte s'amuser on retrouve des énergies quand même c'est beaucoup plus léger il ya encore toute cette aura violette donc une notion quand même qu'il ya encore certaines tristesses il ya encore avec ces couleurs là on est quand même dans alors ça peut être les découleurs qui accompagne le deuil mais aussi justement cette notion qui accompagne certaines mélancolies une certaine tristesse tout en ayant ces connexions avec le subtil on en termine avec quelque chose on repart sur il ya des guérisons profondes ici et on repart vraiment sur sur des énergies bas plus légères plus gaie on va revenir peut-être à des sorties des trucs un peu plus festif vous voyez on revient à la vie en fait c'est un appel au changement ici pour ceux qui ont leur 10h10 c'est un appel au changement pour vous ramener justement un petit peu à la vie en finir avec quelque chose qui doit être terminée et vous ramener à la vie vous permettre réellement au nouveau départ agir amour voilà il est temps d'agir il est temps de passer à l'action pour certains bah ouais vous renoncez à des rêves à des projets à des choses qui peuvent être reliées justement à l'amour donc l'amour c'est l'autre mais ça peut être aussi je rappelle la famille les enfants la famille etc il ya eu du tri à faire il ya des séparations il ya des choses qui doivent être qui doivent être fait la 10h10 vous fait que je vous y invite clairement vous à vous débarrasser de tout ça justement c'est un signeur qui vient vous dire vous êtes prêt justement à passer un cap à passer une étape pour une évolution donc là c'est ça c'est agir sur tout ça et agir par amour pour vous justement pour ce qui est bon et juste pour vous revenir à quelque chose voilà on se débarrasse aussi de ses peurs on guérit certaines peurs on s'en débarrasse en osant justement faire ce tri en osant partir s'il faut partir vous voyez en osant couper ce qui a coupé on se libère et on retrouve cette image d'être d'être soutenu d'être relevé par le subtil nos anges nos défunts et c'est les guides on est vraiment emmené soutenu de façon signé sa chronicité c'est voilà on nous emmène vraiment vers ça mais pour pouvoir nous révéler pour pouvoir vraiment passer à autre chose un nouveau projet un nouveau départ dans des énergies vraiment plus plus légères plus gué plus festive c'est un retour à la vie après quelque chose justement qui a été des petites morts quoi c'est lourd ouais il y a eu des vœux il y a eu des prières il y a eu des demandes il y a eu des intentions il y a eu besoin vraiment doit être retour au calme ici il y a beaucoup de tristesse beaucoup 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 de tristesse ici je sais pas ce que vous avez traversé les bordels je sais pas ce que je suis vraiment ça va aller on vous dit que vos prières ont été entendues on vous dit que vos vœux ont été entendues vos attentions ont été entendues vous allez sortir de quelque chose là qui est stagnant qui est bloquant pour certains il va se passer des choses cet hiver aussi vous avez du mal à en finir avec quelque chose ici vous êtes un peu piégé dans vos émotions vous êtes piégé dans vos émotions dans vos pensées une notion qu'au final vous ne vous autorisez pas à ouvrir un autre livre un autre chapitre vous savez pourtant que là c'est fermé vous savez qu'il est fini ce livre que c'est flotturé mais malgré tout vous restez enfermé dans vos pensées dans vos émotions comment vous dire il est temps je pense d'accepter là on vous dit qu'il faut accepter cette fin il faut accepter ce qui est terminé il faut accepter ce qui doit se flotturer il y a quelque chose qui arrive vers vous de toute façon là 10h10 ça va venir vous apporter une sorte de nouvelle nouvelle impulsion nouvelle énergie ou une nouvelle quelque chose en tout cas qui est censé vous faire sortir de cet état vous refusez la fin là vous faites de la résistance à ce qui est c'est pour ça que vous vous sentez aussi mal aussi quelque part pour certains vous avez peur de la suite vous avez peur de l'inconnu vous avez peur de ce qui va pouvoir arriver mais on vous dit que c'est avec ces peurs vous coupez aussi avec tout ce qui est douceur tout ce qui est confiance tout ce qui est bienveillance envers vous-même puis même envers les autres au final il y a une coupure avec ça ici parce que vous nourrissez plutôt ces peurs ces craintes ces doutes ces émotions tristes et lourdes pourtant il va y avoir une opportunité ici vous allez recevoir une nouvelle il va y avoir une nouvelle impulsion il y a quelque chose qui arrive vers vous qui va vous permettre de faire ce saut quelque part dans cet inconnu que vous craignez vous aurez le choix ou non mais en tout cas vous allez avoir la possibilité de passer à autre chose de dépasser justement cette étape ce cap ouais on va revenir à quelque chose de festif ici il y a quelque chose qui se mitonne qui mijote là-haut j'ai la destinée ici ouais il faut accepter de couper couper avec un passé avec une situation il faut avec quelqu'un on est sur voilà on est sur les petites morts il faut lâcher il faut lâcher cet état ici de toute façon vous allez y être poussé il y a quelque chose qui arrive vers vous qui va faire que et ça va ramener justement quelque chose de plus festif quelque chose de plus vivant il pourrait y avoir de très bons moments entre amis il pourrait y avoir de belles rencontres de belles sorties de belles réunions ouais de quelque chose des choses assez voilà c'est la vie quoi c'est le mouvement c'est la vie c'est les bonnes énergies avec vraiment cette idée qu'en plus derrière il y a quelque chose qui est il y a un retour à la créativité il y a des vous allez être comment dire bien inspiré vous allez avoir de bonnes idées pour certains projets pour la suite vous concernant ou en association vous verrez mais en tout cas la notion de petite idée petit déclic quelque chose vous voyez il y a des choses qui pourront se mettre en place derrière on y va avec le racheté de miroir si on parle de retour pour certains c'est un retour d'énergie ici un retour d'énergie vitale un retour de cadeau un retour qui est une surprise pour un cadeau c'est un retour d'énergie vitale un retour d'énergie vitale un retour d'énergie vitale que l'on porte que l'on porte depuis longtemps ou qu'on essaie de mettre en place ou qu'on a créé déjà depuis un certain temps la fécondité c'est quelque chose qu'on porte à l'intérieur comme l'enfant vous comprenez on en a peut-être pris soin aussi on a pris le temps d'en prendre soin de le faire grandir de le faire pousser voilà il y a un retour là-dessus une surprise quelque chose par rapport à ça il y a un retour c'est vous vous voulez attirer ici justement c'est ce que je vous disais tout à l'heure à partir du moment que vous allez accepter de couper aussi justement avec avec ce qui doit être coupé que vous allez laisser accepter ce qui est accepter cette petite mort ces changements etc derrière il y a quelque chose qui se débloque il y a des belles choses justement derrière qui arrivent là on parle d'amitié vous pourriez en finir avec certaines personnes ici un certain milieu amical un certain réseau etc et passer à d'autres en fait passer à d'autres personnes et d'autres réseaux vous voyez vous pourriez faire voilà des rencontres qui font que vous ça vous correspond plus et puis bon ces anciennes personnes il y a des choses qui font que l'heure actuelle on ne se correspond plus il y a pu avoir des tentatives avec certaines personnes ici d'essayer de repasser du temps ensemble d'essayer peut-être de trouver des solutions parce qu'on parle quand même d'amitié ça reste assez sincère il y en a pour certains l'amitié dure depuis longtemps mais une idée que non plus on insiste quelque part et plus on s'attire quelque part ces mauvaises amitiés ces mauvaises énergies et même dans les rencontres ça pourrait être désagréable en fait donc là c'est plutôt on termine avec un certain cercle et on repart avec un autre ah bah pour certains le cadeau ça va être la culpabilité une période d'isolement selon où on se situe de toute façon par rapport aux ruptures par rapport aux séparations à ce qui doit être coupé à ce qu'on doit laisser partir même par rapport à certains projets etc peu importe il y a une notion qu'on peut se sentir coupable coupable d'avoir peut-être perdu l'autre coupable de ne pas avoir suggéré telle situation coupable d'avoir laissé partir tel truc ou coupable de ne pas avoir réagi par rapport à tel milieu il y a une notion ici de voilà il y a une sorte de retour de culpabilité mais qui accompagne aussi cette idée d'introspection justement ici avec la lune on saisit quelque chose et c'est ça le cadeau quelque part aussi pour certains et justement voilà nouvel retour de nouvelles impulsions de nouvelles énergies de nouveautés on repart justement sur quelque chose de nouveau on fait autrement on rebondit ici on nous invite réellement à quelque chose de nouveau à saisir vraiment un nouveau départ mais quelque chose qui à la base peut-être on n'est pas habitué qu'on ne connait pas c'est quelqu'un justement une rencontre récente qui va venir nous apporter cette possibilité justement d'avancer c'est un cadeau tout ce qui est vécu ici est un cadeau en fait pour permettre justement de saisir ce nouveau départ ici ce qui va nous être tendu et en finir avec les choses qui doivent en finir de toute façon pour certains vous avez le soutien de masculin c'est un masculin qui va vous ouvrir des portes vous tendre la main il peut y avoir des retours ici en ce point sentimentale aussi de certains masculins un masculin qui va venir faire les choses autrement différemment qui recherchent la tranquillité qui a pu passer par des phases de prise de conscience justement par les phases culpabilité tout ça il revient pour quelque chose de posé de tranquille quelque chose de différent pour d'autres c'est les actions qu'on va faire différemment justement on a compris certaines choses etc on a une opportunité on a un nouveau départ qui se présente on passe à l'action on passe à des actions en plus avec vraiment cette énergie solaire c'est solaire ça bouge c'est gai c'est joyeux c'est un mouvement on fait les choses complètement différemment on est avec des gens complètement différents on retrouve vraiment un équilibre et la tranquillité parce que voilà on a posé des décisions aussi on a pris des positionnements on a fait on a posé des choix voilà on a posé des grosses décisions des prises de décisions et du coup derrière on se concentre on retrouve un équilibre en nous pour nous mais aussi chez nous autour de nous c'est comme un rétablissement ici au final de quelque chose de son équilibre on y va le sentiment 10h10 on y va on a quelques la voyance ici on s'est mis des oeillères on n'a pas voulu voir quelque chose ça fait trop ben oui il peut y avoir une sensation d'injustice ici ou de coup du sort ou quelque chose comme ça mais c'est parce qu'on a manqué de la voyance ici soit on a vraiment manqué de la voyance on n'a pas vu certaines choses soit on s'est mis des oeillères on n'a clairement pas voulu voir les choses et résultat la récolte là dessus ces retournements de situation quelque chose qui s'effondre vous comprenez on prend conscience du coup de quelque chose c'est pour amener un changement on dépose un fardeau il y a une notion de portée sacro on retrouve un peu ça ici il y a quelque chose comment je pourrais dire quelque chose que vous avez cru solide quelque chose que vous avez cru ancré que vous avez cru suivre guider machin etc et on vous dit non c'était quelque chose il y avait plutôt mensonge trahison manipulation etc il n'y avait rien d'ancré dans le fond vous avez cru en quelque chose mais en fait c'était illusoire ici mais le fait justement qui est ce retournement ce truc vous prenez conscience de ça toute la petite mort pour certains et vous déposez en même temps cette relation qui au final quelque part était un fardeau dans ce que j'ai ressenti ici c'est juste plus possible honnêtement donc c'est un fardeau qui se dépose et derrière on reconnecte avec une certaine abondance on retrouve un équilibre il y a quelque chose qui se guérit qui se soigne ici par rapport à un masculin ou c'est un masculin qui guérit on peut retrouver une notion un peu d'isolement d'enfermement ici on a besoin de retour à l'équilibre pour raciner quelque chose de plus réel de plus vivant qui est de plus aligné il y a une des transformations ici justement de trahison mensonge manipulation on voit rien etc on passe de je souffre j'en ai marre j'en peux plus je dépose quelque chose je retrouve doucement un équilibre et quelque chose se transforme se transmute avec cette idée on s'écoute on se fait confiance on écoute ça bouge sur l'intérieur on ne doute plus ici par rapport justement à cet engagement on ne doute plus ici il n'y a plus de doute possible le positionnement est clair on sait ce qu'il en est donc on suit clairement le truc et on revient vraiment à de la loyauté mais pour soi pour soi-même ici il pourrait y avoir des communications mais une notion de là on ferme on ferme la porte on non s'il y a des retours de tentatives de communication il y en a qui vont clairement dire non qui ne vont pas laisser la chance d'eux parce qu'elles sont en train de vivre justement des choses aussi personnelles tout ça cette petite mort transforme aussi transmite aussi quelque chose en ces personnes je pense qu'il y a d'autres ici je vais l'en faire dans l'autre voilà qui a fini c'est avec une sorte de truc d'auto-punition là pour certains on comprend peut-être aussi justement par nos comportements machin machin qu'il y a une notion d'on s'est privé de quelque chose on s'est auto-puni on s'est puni de quelque chose par rapport à des projets ici vous avez pu avoir menti aussi par rapport à ça justement vous avez peut-être pu croire en certains projets on vous a fait croire vous avez fait croire en certains projets en certains trucs mais une notion de coup de fouet quoi c'est en le faisant vous le saviez que ça ne se fait pas comprenez donc cette idée justement de l'enquête clairvoyance aussi de s'être enfermé dans un truc c'est une sorte d'auto-punition aussi on s'est enfermé dans un truc on s'est mis des entraves ah oui conflit nuage doute trop de questions trop de doute le temps le temps qui passe le temps qui dure les choses qui sont que conflictuelles qui n'arrivent pas qui ne se mettent pas en place etc une notion de ras-le-bol ici vous allez recevoir des nouvelles ici vous allez recevoir des nouvelles attention pour certains on me parle on retrouve l'idée que j'avais ce matin dans le truc de la semaine ici ces femmes perfides la manipulatrice c'est tout ça on retrouve ces énergies là ici attention à certaines féminines autour de vous dans votre triangulaire ou etc il y a vraiment une femme qui vous veut mais qui n'hésitera pas enfin voilà elle vous veut oui mais tout ce qu'elle va faire autour va être pourri et malsain vous comprenez mais plus largement ici c'est comment je peux dire justement ce que je vous disais au début ce fait de d'être dans cette espèce d'autopunition on sait que le truc il se fera jamais mais malgré tout on continue on fait croire que etc à un moment automatiquement on porte un masque on s'oblige à porter un masque on se cache derrière quelque chose et en plus c'est faux donc voilà là il y en a qui sortent de ça et qui reconnectent avec leur intuition ici qui retrouvent confiance en elles en eux qui reconnectent avec leur intuition avec leur valeur qui se retrouvent ici il y a des gens qui se retrouvent qui reconnectent à eux-mêmes c'est dit ici on parle de nouvelles peut-être pour certains vous libérez si vous ne pouvez pas exprimer par la parole c'est là ce serait d'écrire pour certains mettre sur papier et puis après soit vous l'envoyez à la personne soit soit vous l'envoyez là-haut vous le brûlez faites ce que vous voulez aimer une idée de se libérer par l'écriture ici pour d'autres ici vous allez avoir des invitations vous allez recevoir des invitations on va vous proposer certaines choses de construire quelque chose attention vous verrez bien libre arbitre vous verrez bien ceci dit on dit que cette invitation est quand même un coup de chance pour permettre de dépasser quand même certains obstacles vous verrez bien hop je vais en prendre le 3 des anges de l'amour il y en a oui vous allez recevoir des écrits des nouvelles des invitations et tout parce que quelqu'un vit cette transformation aussi ou a vécu cette transformation le 10 justement c'est en numérologie dans le chemin de vie c'est le chemin de l'apprentissage de soi de la transformation intérieure profonde qui emmène à une croissance spirituelle à une élévation de conscience là on est aussi sur des transformations donc vous pourriez avoir justement recevoir du courrier des écrits des choses comme ça de quelqu'un qui l'a vécu et qui peut être ce coup-ci est prêt réellement fait tomber ses masques et est prêt à passer à autre chose à quelque chose de plus seul de plus stable en tout cas ou va vous permettre d'avoir vos réponses vos explications pour vous permettre d'en finir peut-être aussi avec ça pour certains on dit traiter les problèmes familiaux aimez-vous d'abord il faut revenir à l'amour de soi s'il faut couper justement avec certains membres de la famille n'hésitez pas à couper puisque l'image qui vous renvoie est clairement négative ici il y a un besoin de revoir je pense ses bases de revoir son quotidien de revoir le regard qu'on se porte il faut revenir à cet amour dans sa bienveillance envers soi-même c'est ici que je l'avais il me semble qu'on a coupé justement avec la bienveillance avec l'amour de soi et tout il y a un besoin de revenir à ça il faut comprendre quelque chose par rapport à tout ce qui est familial pour d'autres il faut accepter le fait que l'amour de l'autre n'était pas réciproque il faut accepter le fait que votre amour n'était pas partagé c'est pas facile mais il faut l'accepter et avec cette idée que malgré tout vous vivez cette petite mort par rapport à cet amour non réciproque à cette relation mais derrière vous avez quand même posé des intentions des vœux des prières afin de pouvoir attirer vers vous quand même la bonne personne et la réponse à ça on vous dit très bientôt donc je rappelle un amour c'est quelqu'un qui vous porte des sentiments quelqu'un qui peut avoir un coup de foudre pour vous qui se trouve dans votre entourage et c'est aussi un signe pour une nouvelle rencontre lâchez prise et vous méritez l'amour et bien oui il faut accepter votre situation il faut accepter votre situation il faut accepter de laisser partir l'autre ou de laisser accepter le fait que l'amour n'était pas partagé accepter que ça n'a pas marché accepter et si accepter ça enfin vous comprenez là avoir le courage oser justement dépasser cette souffrance que ça vous provoque cet état d'être ou ces peurs que ça vient réveiller etc il faut lâcher prise aussi sur votre propre jugement sur votre regard que vous avez sur vous même on vous dit ici aussi de laisser la situation se dérouler jusqu'à son terme vous avez une leçon à tirer tout ça là on est dans l'émotion de vie justement dans l'apprentissage de la vie il y a une leçon à comprendre ici à apprendre pour pouvoir grandir pour pouvoir évoluer et se reconnecter justement on vous dit vous méritez l'amour se reconnecter à l'amour de soi à la bienveillance envers soi et croire qu'on peut avoir quelqu'un dans sa vie croire qu'on peut être amoureux avoir enfin vivre l'amour quoi vous voyez et après ici pour les couples on me dit chimie et confiance alors pour les couples l'heure 10h10 elle vient nous parler justement d'améliorer la relation de mettre de raviver la flamme justement par la séduction les jeux de séduction la sexualité les jeux sexuels etc bah faites vous confiance activez la chimie les couples vous voyez c'est un peu ça le message ici il y a tout ce qu'il faut entre vous pour vous permettre de vivre peut-être d'autres expériences de vous ouvrir à d'autres choses ou de vous ouvrir tout simplement plus l'un à l'autre mais pour vous les couples là c'est de très beaux moments et s'étouffer tout flamme hop et bien on va aller clôturer avec le râcle des rêves 10h10 l'ange gardien la solitude la famille donc on retrouve vraiment ici ce truc qu'on est guidé on est soutenu le 10 toute façon c'est le signe de l'accompagnement du subtil et tout ça une idée de ça vient il nous invite clairement à sortir de la solitude alors il y a le côté où être capable d'être seul de vivre avec soi-même seul sans vivre la solitude comme un poids comme un truc comme voilà mais aussi cette idée de sortir de la solitude justement trouver ce juste milieu entre solitude et vie sociale il y a un changement qui se produit aussi ici et avec cette idée de la famille ici les liens qui nous unissent vivent en moi à jamais alors il peut être question ici justement peut-être dans les cas de couper avec certains être capable peut-être de comprendre certes il y a la rupture qui est nécessaire qui doit se faire etc mais malgré tout être capable de comprendre que ces liens ils ont compté et quelque part ils resteront à vie alors pas reliés mais pour vous dans vos souvenirs dans votre coeur dans ce que ça a été c'est quelque chose qui restera en vous ça a été des choses que vous avez vécues avec eux un certain temps des choses plus ou moins fortes et quelque part être capable de voir ce que ça vous a apporté dans le positif franchement un peu les bases de la résilience ici être capable de dire oui oui c'est vrai j'en peux plus là il faut que ça se termine etc pour moultes raisons comme on a vu avant mais être connaissant malgré tout de ce lien et puis accepter peut-être que quelque part ça fera toujours partie de vous mais le fait de couper avec ces choses là c'est compliqué c'est difficile mais trouver ce truc cet équilibre cette reconnaissance envers le truc comprendre que vous pouvez le porter sans gêne sans ronde sans colère mais comprendre en même temps qu'il y a quelque chose qui doit se terminer ici pour certains il y a un besoin d'introspection on retrouve ici l'évasion justement et la pudeur la pudeur je me révèle au monde tel que je suis et l'évasion une vie sépare ce que l'on croit voir de loin et ce que l'on découvre en s'approchant et oui et ici j'ai les âmes sœurs et la nature on revient un peu à ce que je vous disais tout à l'heure c'est comprendre qu'on s'évade justement on lâche nos entraves on lâche nos chaînes on lâche nos souffrances on lâche tout ce qui est enfermement émotionnel on ouvre la porte à autre chose avec cette idée on se laisse guider par notre bousson intérieur parce qu'il nous fait vibrer parce qu'il nous appelle parce qu'il nous fait envie avec cette idée qu'autour de nous aussi on reçoit des signes on reçoit des synchronicités et ça apporte une sorte de nouvelle impulsion de nouvelle énergie qui nous nourrit différemment et qui fait que on est capable au final de voir plus loin que son nom on est capable de voir plus loin que cette situation on est capable de voir plus loin que notre souffrance on revoit certaines possibilités on retrouve une certaine énergie on va reprendre certaines bases remettre en place certaines choses vous voyez avec cette idée de on s'écoute on est guidé mais en même temps on suit quelque chose et avec la pudeur je me révèle au monde tel que je suis c'est pour permettre ça justement sortir de il est temps d'arrêter de se cacher en fait quelque part et il est temps de se révéler ici pour certains il est temps de vous montrer il est temps de prendre aussi vos consciences de votre propre potentiel etc et vous avez le droit d'aimer vous avez le droit de souffrir vous avez des capacités comme tout le monde vous êtes capable comme tout le monde vous comprenez et vous êtes comme vous êtes avec vos qualités et vos défauts c'est ce côté de je m'accepte aussi tel que je suis et à partir du moment que je m'accepte comme je suis je suis capable de voir plus loin aussi je suis capable de mettre en place des choses je suis capable de trouver cet équilibre entre solitude et vie sociale je comprends l'importance de certains liens mais aussi l'importance des coupures on sort de cette culpabilité on n'est plus dans tout ça on est dans c'est beau au final ce que j'ai vécu même si ça a été souffrant parce que ça m'a permis ça parce que ça me permet aujourd'hui de me révéler tel que je suis parce que ça me permet de sortir de mes torpeurs de mes entraves etc et je suis capable aujourd'hui de me donner pour les autres je suis capable aujourd'hui de faire pour les autres je suis capable de faire pour moi je ne me perds plus dans des relations vous comprenez il y a une transformation profonde ici qui accompagne le 10h10 et de toute façon oui voilà dans la numérologie c'est ça c'est l'achèvement de quelque chose c'est dans la numérologie le 10 c'est le symbole de la complétude donc là c'est prendre ce chemin justement de la complétude ça va avec l'achèvement de quelque chose et le commencement d'autre chose c'est un chemin d'apprentissage qui emmène à une transformation profonde de soi à une élévation donc là on est en plein dedans là c'est prendre le chemin de la complétude ici et avec cette idée qu'après des chutes après des périodes compliquées difficiles enfin tout ça là c'est on reconnecte avec les bonnes personnes on est avec les bonnes personnes que ce soit après en amour ce qui va arriver vers vous que ce soit cette famille d'âme cette famille de sang ces amis de coeur etc cette notion que là on est avec les bonnes personnes et puis là plus large enfin plus intimement parce qu'il n'y en a pas tant que fin je veux dire plus fermement plus gros voilà c'est on peut me faire on peut me parler ici tout ce qui est les liens dits sacrés donc âme jumelle flamme jumelle pour certains il va y avoir des rencontres ici pour certains vous allez vous croiser vous allez vous rencontrer pour d'autres il pourrait être question de vous retrouver donc ouais voilà on change tout à la façon de communiquer avec les autres la façon de communiquer avec soi-même j'ai la communication et l'intimité ici vers l'épanouissement complet de mon être la communication m'ouvrir pour me libérer des vérités qui m'occupent donc c'est exactement ça c'est même communiquer avec soi-même différemment puisqu'on a transformé guéri quelque chose ici on a laissé mourir quelque chose on s'est libéré d'entrave on a guéri quelque chose et automatiquement dans ce rapport avec nous-mêmes il y a quelque chose qui change et plus on est vers notre épanouissement plus on est nous-mêmes plus on est vers nous-mêmes plus les échanges avec l'extérieur sont beaux sont sincères vous comprenez et plus les écarts avec ceux qui nous correspondent plus nous se creusent aussi donc voilà d'où l'intérêt de devoir aussi couper un moment avec certains et puis on passe le chemin avec d'autres vous comprenez il y a tout un changement toute une transformation intérieure ici donc c'est plutôt chouette et ben voilà voilà et oui mafredo c'est ça il faut savoir aussi reconnaître les bons moments les choses que ça nous a apporté parce que les relations c'est à plusieurs on s'apporte tous aussi être capable de dire merci à ça tout en comprenant que voilà des fois c'est stop aussi c'est nécessaire mais c'est être dans cette sincérité aussi du truc de toute façon donc voilà voilà écoutez je pense que j'ai fait le tour pour ce qui est 10h10 donc je rappelle c'est un message pour les personnes qui voient régulièrement cette heure qui les accompagnent donc voilà et ben écoutez je vous souhaite à tous un bon dimanche je vous dis prenez soin de vous et à bientôt et oui je m'en doute Fredo je m'en doute c'était peut-être un petit message une petite clé qui te manquait pour pouvoir continuer d'avancer sur ton truc tu vois toi j'espère en tout cas et ben ma Fredo je te fais des gros bisous je vous souhaite à tous un bon dimanche je vous dis prenez soin de vous et à bientôt et à bientôt